Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Angleterre où Wayne Rooney est désolé ce matin. Les excuses de l'attaquant anglais s'affichent à la une de tous les journaux britanniques. Pour rappel, hier, le Sun a publié des photos du joueur, apparemment ivre, qui s'était invité à un mariage dans l'hôtel où résidait l'équipe d'Angleterre. Et tout ça en portant la tenue officielle de la sélection. Dans un communiqué, il a reconnu que les images étaient inadéquates pour quelqu'un dans sa position. Mais ce n'est pas tout, le tabloïd en remet une couche aujourd'hui. Wayne Rooney ne serait pas le seul à être sorti ce soir-là. Dix autres joueurs sont rentrés à l'hôtel à 4h30 du matin. La fédération anglaise doit maintenant réagir publiquement, annonce le quotidien. Toujours autrement, José Mourinho et Manchester United préparent doucement le prochain marché des transferts en janvier. Et la recherche d'un arrière-droit semble être la priorité. D'après le journal local, c'est le monégasque Fabinho qui serait courtisé par les dirigeants mancuniens. Le Brésilien de 23 ans avait déjà failli rejoindre les Red Devils cet été. En Italie, il leur est également au Mercato d'hiver. En difficulté à Manchester, Memphis Depay pourrait rejoindre l'AS Roma en prêt. Lui et Strootman ont le même agent et cela pourrait faciliter les choses. D'autre part, l'attaquant Juan Iturbe devrait lui partir de Rome. Et selon le coriore d'Elo Sport, c'est l'Olympique Lyonnais qui serait en pole position. En Espagne, c'est le nouveau sponsor du Barça qui fait la une. Rakuten a signé un contrat historique de 4 ans avec le FC Barcelone. La marque japonaise, spécialiste de la vente en ligne, va dépenser 55 millions d'euros par an pour s'afficher sur le maillot de Messi, Neymar et Suarez. Du côté du Real Madrid, AS annonce qu'Alvaro Morata sera absent des terrains pendant un mois. Et dans ce cas, le journal précise que le club de la Casablanca compte plus que jamais sur Karim Benzema. Le staff serait au petit soin avec l'attaquant français. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Foot Mercato et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.